Est-ce qu'on fait le jeu où les supporters doivent être le spécial Coupe du Monde ? Oui, c'est ça. Fahad supporte le Maroc. Bon, ça y est, c'est fini, ils sont plus... c'est perdu, perdu ? Je crois que c'est fini. Oui, c'est mort, on est éliminé. Ah, merde ! Deux défaites, ça ne pardonne pas. Oui, on est éliminé. Ce n'est pas grave, on va retourner au Maroc, il y a le Coscos, il y a le Tajin. Oui, oui, ça, ils ne vont pas vous l'enlever. Ça restera au Maroc, je pense. Bon, ils ont bien joué ou pas, à ton avis de supporters ? Bien sûr, bien sûr, ils ont bien joué. Et après, moi j'ai compris pourquoi on n'a pas marqué les buts, c'est à cause de Portugal. Le Portugal, si vous voulez, la défense là-bas, ils travaillent beaucoup dans le bâtiment. Eux, ils ont monté un mur en parpaing. Mais invisible, c'est un nouveau parpaing. Voilà, du coup, impossible de marquer les buts. Ils sont forts, ils ne sont pas mauvais les Portugais. Arthur, supporte les Portugais, ça va Arthur ? Oui, ça va, ça va, merci Coé et toi ? Oui, ça va bien. Est-ce que tu penses que le Portugal peut aller loin ? Franchement, oui, ils ont les moyens. Ils ont créé le Ronaldo, alors franchement, oui. Ils n'ont que loué, c'est normal. Il n'y a que Cristiano Ronaldo. Il a un peu raison. C'est le meilleur au monde, avoir le meilleur au monde, ça compte quand même. C'est le meilleur au monde, mais l'effectif, il y a un joueur au Portugal. C'est Cristiano Ronaldo, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'un joueur, ça arrive à battre le Maroc, ils sont 11. Alors franchement, il a beaucoup joué, il va peut-être fatiguer au bout d'un moment. Il a raison, il ne faut pas trop le faire jouer Ronaldo, parce qu'ils auront peut-être besoin de lui après. Les Marocains, ils n'ont pas tellement bien joué, ils ont plutôt joué les joueurs que le ballon. Alors c'est normal, il ne faut pas s'étonner du score. Il y a eu 30 fautes, 35 fautes. Je n'ai jamais vu autant de fautes de ma vie dans un match. Et le pénalty qui n'a pas été sifflé ? Il y a au moins trois cartons rouges pour Benatia, il est tombé. Va, va, défends-toi. Moi, je vais me défendre. Je vais faire appel à mon avocat. Demain, je le reçois. Je le reçois devant le tribunal de la grande instance. On va régler le problème des vœux et des pénalty. Parce que ce n'est pas normal. Il faut appeler la FIFA, la commission des arbitres. Ce n'est pas normal. Ben oui, la ligue des droits de l'homme, tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pénalty ? Vous ne savez faire que ça, contester. Ce n'est pas possible. Tu aurais perdu. Fad, qu'est-ce qui s'est passé avec ce pénalty ? Raconte-moi, raconte-moi. Il y a un pénalty qui n'a pas été sifflé. Mais avec la vidéo, il devrait le voir. Justement, justement. Je crois que c'est parce que la Wi-Fi ne marchait pas. J'adore, je l'ai quitté. La Wi-Fi ne marchait pas. La Wi-Fi ne marche pas. Il y a eu un gros tacle. Il y a eu quoi ? Il y a un tacle. Oh là là, il lui a mis un coup de throw-el même, je crois. Il lui a mis un coup de throw-el sur les tibias. Tu sais quoi, Fad ? Tu aurais dû commenter à la télé. Je crois que je voudrais regarder le match que pour toi. Je te jure, j'aurais regardé rien que pour toi. On ne peut pas l'avoir demain soir avec nous. Il faut qu'il vienne. Bon, les amis, l'un de vous deux maintenant, vous êtes vannés. Maintenant, il va falloir défendre son propre pays. On va voir si vous êtes très bons. L'un de vous deux va gagner à la possibilité d'aller avec ses amis à Europa Park. Tu vas rester en France, mon ami Arthur. C'est mon mot, jamais de te venger. Moi, je suis prêt à partir. Même au Portugal, les gars. Il y a quatre places, tu viens avec moi. Je suis gentil. C'est gentil. Le Maroc, c'est les voisins. Oui, oui, oui. Arthur, tu es d'origine marocaine ? Portugais, je veux dire ? Comment ? Tu es portugais ? Oui, oui, je suis portugais, bien sûr. De quel endroit ? Je suis de l'Algarve. Juste en face du Maroc, en plus. Il est portugais, Dimitri Moury. Attention. Je n'ai même pas demandé ce que vous faites dans la vie. Tu fais quoi, Fahad ? Moi, vous allez rigoler si je vous dis qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je travaille dans le BTP. C'est énorme. Sur la vie de ma mère, en plus, c'est vrai. Je travaille dans le BTP. Je suis conducteur d'engin. Je conduis des grues. Je travaille en hauteur. C'est ça, j'en ai. D'accord. Et Arthur, tu fais quoi ? Moi, je travaille aussi dans le BTP. Je suis coffreur-boisère. Mais ça, c'est inévident. C'est pourquoi je te dis la question. C'est inévident. Attention, Arthur. N'oublie pas que Fahad te voit du haut de sa grue. Il te voit, il voit tout. Voilà, exactement. Maintenant, on commence. C'est parti. Chantez-moi l'hymne national du pays que vous supportez. Fahad, je veux entendre l'hymne national du Maroc. Allons, l'enfant du Lepatrie, le jour de gloire, il est arrivé. Allez-y, allez-y, allez-y. Un chenaud du Latterané. Mais c'est là. Térané. Les fonds d'art sanglants, il y avait, élevé. Les fonds d'art sanglants, il y avait. Élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, Arthur, et qu'on n'est pas l'hymne national. Je vais demander du Maroc. Je vais en partir au Roupapa et Arthur, il va rester m'éprimoré. Il n'est pas grave, il viendra un jour avec moi à Marrakech. Mon gamin, le couscous, pourquoi pas l'amouré ? Olfijoal, amourouïa. C'est pas exactement ce que j'avais demandé, mais... Arthur, as-tu l'hymne portugais, le vrai ? Je peux avoir la musique ou quoi ? Non, je n'ai pas tous les hymnes sous la main. Moi, je connais l'hymne portugale. Non, 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 c'est pas ça. Vas-y, Arthur. Alors, Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, on a perdu deux émetteurs. On continue. Voici une question pour notre ami du Maroc. Fahad, les gars, les gars, c'est bien, on est parti, on y va. Fahad, c'est fini, c'est fini, Arthur. C'est fini. Arthur, c'est fini, Arthur. C'est fini. Oh là là. Attention. Question pour... Il est à The Voice ou quoi ? Question... Question pour Fahad. Fahad, voici la question. C'est pas du voice d'Arthur, hein ? C'est Virginie de Radio, hein ? Fahad, ils sont dissipés. Écoutez, voici mes questions, celles qui vont vous faire gagner. Ah, c'est parti. Ce jeu, il dure une heure et demie. Il devait durer cinq minutes, ça dure deux plombes. Fahad, voici la question. Je suis prêt, je suis prêt. Vrai, vrai... Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt du tout, hein. Je suis prêt, prête. Vrai ou faux ? Je suis prêt, prête. Je suis prêt, prête. Jamais qu'il t'arrête. Écoute la question. Écoute la question. Concentre-toi. Un ancien joueur de l'équipe du Maroc a reçu une amende pour sa coupe de cheveux. Vrai ou faux ? Non, ce n'est pas possible. Jamais. Ça haram de les bosser les cheveux. Eh bien, si, c'est vrai. C'est Mourad Batna. Mais on n'a pas la réponse. Mourad Batna reçut une amende. Tu démarres mal. Fahad, tu démarres mal. Concentre-toi. Quel était le score de la plus grosse victoire officielle de l'équipe du Maroc ? 13-1 contre l'Arabie Saoudite en 61. 10-2 contre Samoa en 75. Ou c'est Mohamed a mis 17-3 à Oumar pendant la récré à midi dans le collège à Marrakech. J'ai dit la réponse en 68 contre l'Arabie Saoudite. 61. 61, pardon. J'étais panier. C'est la bonne réponse. 13-1 contre l'Arabie Saoudite. Question pour le Portugal. Question pour le Portugal. Que représentent les 5 écussons bleus sur l'emblème de l'équipe du Portugal ? Les 5 plaies du Christ, la victoire contre les 5 rois morts ou les 5 grandes enseignes de magasins de bricolage ? Casto, Bricodépôt, Bricorama, Le Roi Berlin et Bricoso. Je pense que c'est les 5 magasins de bricolage. Non, c'est pas à toi de répondre. Non, c'est à Arthur la question. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas répondu. Arthur, tu as répondu ça, c'est faux. C'est la victoire contre les 5 rois morts. Vous êtes... Il est 5 étoiles de Le Roi Merlin. Vous êtes à égalité. Les amis, vous êtes à égalité. Nous allons vous départager le premier qui répond juste, gagne. Quel était le score de la rencontre Maroc-Portugal lors du premier tour de la Comte du Monde en 86 ? Fahad, tu commences. En 86 ? Mais on s'en fout. Donne-moi des scores. Allez, 2-1 ? Non, Arthur. 1 partout ? Non, non. Fahad. 3-0 ? Non, Arthur. 3-1 ? Pour qui ? Pour Portugal. Non, Fahad. Pour le Maroc. 3-0 ! 3-1 ! 3-1 pour le Maroc, c'est la bonne réponse ! C'est lui qui va aller à Europa Park et qui va leur mettre une tête comme ça. Rien que dans la file d'attente, les mecs qui vont te faire passer les manèges devant tout le monde. Allez-y, monsieur, allez-y. Fahad qui représentait le Maroc ! Bravo ! Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de Radio, je voulais quand même féliciter Arthur, même s'il a perdu. C'est le mec de le petit rire ! Merci, merci. Merci vraiment à toi, Koué, je t'écoute quasiment tous les jours parce que le week-end je travaille. Et puis on n'est pas là. C'est pas grave, je t'en veux pas. Je te fais un gros bisou. En tout cas, gros bisous à vous tous et merci beaucoup. Gros bisous. A bientôt. J'ai pris du Snapchat d'Europa Park. Bien sûr, évidemment, et on embrasse tout le Maroc. Je t'embrasse Arthur, à bientôt. Pleure, pleure, petit supporter ! Pleure, pleure, va niquer ta mère ! Pleure, pleure, petit supporter !